Je suis né constructeur, imposé à la matière des formes nées de mon imagination, est pour moi un besoin impérieux et une source de joie inépuisable. Eugène Frécinet naît en 1879, à Obja, en Corrèze. Ses parents possèdent une ferme et un moulin. Le grand plaisir du jeune garçon est de regarder et d'aider les artisans qui y travaillent. C'est à ce moment que naît sa vocation. A 20 ans, il est déjà un artisan complet, forgeron, menuisier, charpentier. Plus tard, même après ses diplômes de polytechnique et d'éponsé-chaussée, Eugène se considérera toujours comme un artisan paysan. Cette double formation, à la fois théorique et pratique, scientifique et artisanale, a marqué sa manière de penser. Dans ses premiers travaux, il s'intéresse à cette nouvelle technique du béton armé. Il l'étudie et y trouve beaucoup trop de défauts. Le mariage du béton et de l'acier est selon lui contre nature. Dans toutes ses réalisations, son style est reconnaissable. Il construit en béton très peu armé. C'est le dessin des voûtes qui assure la portée et la stabilité des ouvrages. Mais l'idée du béton en précontrainte l'obsède. En 1928, à l'apogée de sa gloire et de sa fortune, il choisit de tout risquer pour s'y consacrer. Il travaille sans relâche. Beaucoup le prennent pour un fou. Cinq ans plus tard, il dépose le brevet d'invention de la précontrainte. Le succès technique est total. L'échec commercial complet. La crise de 1929 est passée par là. Eugène a maintenant 55 ans. L'avenir de la précontrainte est compromis. Il faut un miracle. Ce miracle fut la gare maritime du Havre. La gare maritime du Havre avait été construite pour accueillir le tout nouveau paquebot Normandie. Orgueil du savoir-faire français. Peu avant l'inauguration, on s'aperçoit que le bâtiment s'enfonce de plusieurs centimètres par mois. Il se fissure. Personne ne sait comment arrêter ce phénomène. Eugène Frécinet est contacté. Il propose une solution basée sur la précontrainte. C'est qui tout double. En quelques semaines, la solution de Frécinet réussit parfaitement. Le bâtiment est sauvé et la précontrainte est enfin reconnue. De nombreux entrepreneurs viennent visiter le chantier, attirés par la curiosité de cette invention. Parmi eux, Edmund Campenu. Il comprend très vite l'intérêt de cette découverte et s'associe avec Eugène. En 1943, la Société technique pour l'utilisation de la précontrainte est créée par les deux hommes. Ensemble, ils réaliseront les premiers ouvrages en béton précontraint. Jusqu'à la fin de sa vie, en 1963, Eugène Frécinet consacre son temps à la promotion de la précontrainte qui prendra un essor fabuleux à travers le monde.